Je ne dirais pas que Naissance est un éloge jouissif de la digression. Je pense que c'est une digression tout court, il n'y a pas d'éloge, c'est une digression. L'éloge de la digression, ça sera fait par peut-être des critiques, mais Naissance est une sortie de route, une digression, de digression, de digression, car aujourd'hui dans le monde contemporain, tous les ouvrages qu'on nous propose sont formatés. On a oublié que l'essence du roman, le roman moderne, celui qui a inventé Rabelais, c'était un excès. C'est-à-dire excessum en latin, c'est la sortie. Le roman était inventé pour qu'on en sorte, qu'on sorte du scénario, qu'on sorte de l'histoire, qu'on sorte du réceptacle à scénario et historiette qu'on rencontre d'habitude dans les romans formatés pour l'automne littéraire. Ce livre a été vraiment une nécessité, puisqu'il s'appelle Naissance, car c'est une naissance. Une naissance littéraire, il fallait que je naisse. Il fallait que je naisse intellectuellement, spirituellement, puisque biologiquement c'était déjà fait, mais la naissance biologique n'est pas la chose la plus intéressante sur Terre. Il fallait qu'enfin littérairement je naisse. Ça ne veut pas dire qu'avant je n'avais pas fait de livre, mais ça voulait dire qu'avant je n'étais pas encore complètement né. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver la porte de sortie, l'endroit, l'infractuosité pour respirer à l'air libre, et je crois que c'est ce livre-là qui me l'a donné, cette possibilité de sortir. Et donc, rétrospectivement, j'ai enfin accouché de tous mes livres précédents. Donc je les intègre dans la naissance d'un seul mouvement. Tout ce que j'ai fait avant, ça sort en même temps. Mais c'est ce livre-là qui m'a permis de trouver la porte de sortie. Même si chronologiquement, on peut par exemple dire que mes livres précédents, c'est comme s'ils étaient simultanés ou à venir. Mais en tout cas, c'est ce livre-là qui m'a permis de sortir. Le sujet de ce livre, je dirais que c'est l'humiliation. Julien Green, je l'ai mis en insipide de mon livre, a dit « Dieu n'ayant pu faire de nous des humbles, a fait de nous des humiliés ». Et je crois que l'humiliation, c'est le moteur de tout dans la vie. Tout ce qu'on fait, c'est pour essayer de contrecarrer une humiliation, que ce soit une humiliation qu'on a eue dans l'enfance, ou même à l'âge adulte, ou à l'adolescence. Mais moi, c'est une humiliation que j'ai eue à la naissance. Le fait de naître m'a toujours été reproché. Donc l'humiliation, elle était première, elle était primitive, elle était primaire, elle était primale, elle a toujours été là. Et donc, chaque geste que j'ai fait artistiquement, ça a toujours été pour colmater cette humiliation première. Et peu ou prou, je crois que je parviens à colmater les brèches de cette humiliation. Beaucoup d'auteurs et de critiques aussi m'ont demandé si je m'étais inspiré de Tristam Shandy pour faire ce livre. À ma grande honte, je dois avouer que je n'ai jamais lu ce livre, pour une raison très simple. La ponctuation m'a toujours rebuté. J'ai feuilleté le livre à plusieurs reprises dans les librairies. Et il y a une ponctuation, à un moment, on dirait du morse. Et cette ponctuation ne me donne pas envie d'aller dans Tristam Shandy. C'est dommage, et j'irai sans doute un jour. Et là, je me suis plutôt inspiré d'ouvrages extrêmement, je ne dirais pas classiques, mais pas d'ouvrages obèses. Par exemple, Ulysse n'a pas été mon modèle. Moby Dick n'a pas été mon modèle. Mes modèles ont été des gens que j'admire depuis toujours, comme André Gide, Charles Péguy, Alfred Jarry. Alors, ils ont fait des livres atypiques, mais ils n'ont pas forcément œuvré dans la démesure, au sens où ils auraient... Si, Péguy a écrit plusieurs livres obèses, notamment Eve, qui fait plusieurs dizaines de milliers de vers, mais c'est un shaker dans lequel j'ai mis toutes les grandes âmes qui m'ont donné envie de rester sur Terre plutôt que de m'en aller. Peut-être que ce livre, comme on me l'a dit, ça et là, est une lessiveuse. Alors, le lecteur en sort sans doute lessivé, mais moi, j'en suis sorti tout propre. Le linge était frais, c'était très agréable. Et puis, peut-être que le lecteur ne peut tremper que ses pieds dedans. Il n'est pas forcé non plus de faire tout le voyage dans le tambour de la machine à laver. J'en suis sorti bizarrement très serein. Ça ne va rien changer à mon écriture, puisque j'écrivais avant, j'écris après. Et je ne me suis pas concentré précisément, stylistiquement, sur ce livre-là. Il y a peut-être un apaisement humain d'avoir écrit ce livre, mais stylistiquement, en fait, je ne peux pas changer ma voix, je ne peux pas changer ma personnalité, je ne peux pas changer ma parole. Donc, ça ne changera strictement rien de ce point de vue-là. Et j'ai déjà les thèmes à venir, qui auraient d'ailleurs eu lieu sans la sortie de ce livre-là. Il y a des thèmes anciens qui vont venir, notamment sur l'arche de Noé, sur l'histoire du XXe siècle. Il y a des passages théologiques dans le livre. C'est l'histoire aussi, il faut le dire, d'un jeune enfant qui arrive au monde déjà circoncis. Donc, il arrive juif, d'une certaine manière, au monde. Et il y a un chapitre intitulé « Le juif de la famille », c'est une allusion à Sartre, parce que Sartre a écrit un livre qui s'appelle « L'idéo de la famille », mais surtout Sartre a une vision de l'antisémitisme, dans laquelle il dit, ça c'est dans « Réflexion sur la question juive », où il dit « C'est l'antisémité qui crée le juif ». Eh bien là, le problème dans ce livre, dans le mien, c'est que l'enfant est haï par ses parents, mais il arrive déjà circoncis, et ça fait doublon. Les parents lui disent « On n'avait pas besoin de ta judéité pour te haïr ». Et là, donc, c'est le contraire, si vous voulez. C'est le juif, donc celui qui arrive au monde déjà circoncis, qui crée l'antisémite, qui crée les parents. Mais les parents n'avaient aucunement la volonté, le besoin, la nécessité, ni l'envie d'être antisémites. Ils avaient envie de haïr gratuitement, sans passer par le prisme de l'antisémitisme, qui fait comme une sorte de doublon, du coup. Alors, je suis très content d'avoir eu le prix Renaudot. Comme le dit mon ami Pierre Bénichoux, le Renaudot, c'est le Goncourt chic. J'aime beaucoup le Renaudot pour des raisons historiques. C'est-à-dire que les prédécesseurs du Renaudot appartiennent à une galaxie qui est toute à mon honneur, j'allais dire par là, très impressionnante. Marcel Aimé, Aragon, Céline, Michel Butor, Georges Pérec, par exemple, ont eu le Renaudot. Évidemment, on se sent un peu intimidé d'appartir à cette filiation-là. Et c'est vrai que c'est un prix, je dirais que pour moi, le Renaudot, c'est un peu le Goncourt des écrivains. Il n'y a aucun mépris pour le Goncourt, qui est un prix fabuleux, qui peut parfois primer des livres très pointus, très populaires, et parfois, comme cette année, à la fois populaire et pointu. Mais je dis que le Renaudot, c'est le Goncourt des écrivains. C'est-à-dire que c'est le Goncourt de ceux qui adorent la littérature. C'est le Goncourt des fous. Le Renaudot est un prix qui est capable de digérer la folie, la thératologie de certains écrivains. Et pour être très franc avec vous, je ne dis pas ça parce que j'ai eu le Renaudot, mais c'est le prix dont je rêvais depuis que j'étais adolescent. Quitte à avoir un prix, c'est celui-là que je voulais. Et je vous le dis très franchement, et c'est à cause de la modification de Michel Butor, et aussi grâce au procès-verbal de Le Clésio. Et puis, c'est le seul prix littéraire français qui ouvre éventuellement sur le prix Nobel. Regardez Le Clésio ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !